Pour certaines personnes, ça peut sembler si simple, alors que pour la communauté LGBTQ+, le défi est bien réel. Voici la licorne du genre. Salut! Licorne va nous aider à clarifier la différence entre l'identité du genre, l'expression du genre, l'attirance romantique, l'attirance sexuelle et le sexe assigné à la naissance. Tout d'abord, le sexe est assigné dès la naissance, selon des standards habituels. Ça inclut les différences de chromosomes, d'hormones et d'organes génitaux. Le sexe assigné peut être masculin, féminin ou encore intersexe. Ensuite, il y a l'identité de genre. Ça, c'est comment une personne perçoit son genre. C'est une expérience intérieure et très personnelle qui peut évoluer avec le temps. C'est très différent de l'expression de genre, qui, elle, est la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. L'expression de genre peut influencer le comportement d'une personne, son langage corporel, sa voix ou encore son apparence, comme ses choix vestimentaires, sa coiffure et le port de maquillage. Pour certaines personnes, c'est aussi le choix d'un nom et d'un pronom pour se définir. Puis, il y a l'attirance romantique et l'attirance sexuelle, ressenties envers d'autres personnes. Ces facteurs ont chacun un spectre qui peut largement varier d'une personne à l'autre. À ta naissance, on t'a peut-être assigné le sexe féminin, mais aujourd'hui, tu t'identifies comme un homme. Tu t'exprimes avec une masculinité et féminité plutôt égales. Tu ressens de l'attirance romantique envers pas mal tous les genres, mais peut-être un peu plus les femmes. Et tu ressens une attirance sexuelle surtout envers les femmes. Ou, le sexe assigné à ta naissance était masculin et tu t'identifies bel et bien comme étant un homme. Par contre, tu exprimes fièrement ta féminité. Tu es peut-être en relation amoureuse avec une personne d'un autre genre, quoique tu ressens peu d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Les possibilités sont infinies. C'est normal de se questionner. L'important, c'est d'écouter son cœur, sa tête et d'oser être soi-même. Mais aussi de respecter les autres pour qui ils ou elles sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada